Nous avons pas mal de potentiels tunisiens, des rappeurs, des danseurs, des chanteurs qui ont été ADH. C'était quand ? Soit quand ils sont allés vers les prisons, soit quand les centres culturels ont fermé. Les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas les pays de danse de ventre uniquement, mais aussi nous avons les groupes d'hip-hop, nous avons les peintres, nous avons les écrivains, nous avons tout ce qu'il faut. À un certain moment, les artistes de la rue, ils ont été poursuivis par la police, ils ont été mis dans les prisons. Donc il faut impérativement avoir des espaces ouverts pour ça, des espaces du XXIe siècle. Avec l'Union Européenne, j'ai eu une formation. J'ai eu un réseautage avec des personnes dans un programme qui s'appelle MedCulture, où il y avait une partie qui s'appelle Wune Shabeb. On était 22 jeunes du sud de la Méditerranée. Donc cette formation, il y avait les politiques culturelles, il y avait le plaidoyer, les nouvelles techniques pour l'écriture d'appels à propositions. MedCulture, en tant que programme, ils m'ont aidé dans la mise en place de quelque chose. C'était la formation. Et moi, j'étais comme une femme enceinte qui allait accoucher, mais elle ne trouvait pas usage femme. Et je l'ai trouvé à MedCulture. ... ... ... ... ... ... ...